Alors oui on a parlé de Tom Scavo dans un autre pourquoi je déteste Mais s'il y a bien une personne que je voulais voir mourir dans Desperate Housewives C'est bien Suzanne Maier Hello mes poulets, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien Je sais que j'ai dû un peu vous manquer Mais sorry not sorry, en fait j'étais très 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 occupée Si vous me suivez sur Instagram Oh punaise mais ne serait-ce pas le moment d'inclure le fait que vous pouvez venir me suivre sur Instagram Donc vous avez très sûrement vu que j'ai enchaîné un voyage à Marrakech avec le fait de débarquer De toute manière ça se verra très facilement Avec bon un restant bouton de fièvre ici Et ici j'ai eu le retour sur mon oeil droit de mon herpès ophtalmique Que je n'avais pas eu depuis une quinzaine d'années Donc tourner c'était pas du tout au goût du jour J'avais la flemme vraiment de vous tourner une vidéo avec des lunettes sur le nez Donc je me suis dit bon écoute c'est quoi on va attendre tranquillement Et comme ça on va revenir tranquille Une vidéo ce dimanche, on aura une durant la semaine carrément On en aura une dimanche prochain aussi Donc on est bon Je pense pas avoir le besoin de vous faire un disclaimer Normalement vous devez comprendre que Si vous n'avez pas encore regardé Desperate Housewives Et si vous n'avez pas fini la série Il est fort probable que je vous spoil pas mal dans la vidéo du jour Pour moi dans la catégorie qu'on va créer aujourd'hui Pire personnage de série mais sans le faire exprès Très clairement Suzanne Mayer l'emporte haut la main Commençons par son côté Niaise, innocente, maladroite à outrance Qui en fait te donne juste envie de la coller au milieu du cyclone Qui a ravagé Wisteria Lane Vraiment, vraiment, vraiment Je le ferai avec plaisir La dame ne sait même pas s'occuper d'elle même Donc je vais même pas citer vraiment ses enfants Julie et MG Qui ont survécu on ne sait pas trop comment C'est encore un mystère Non parce qu'à son grand âge elle ne sait même pas faire cuire des pâtes Sans exploser au moins la moitié de la maison Genre parlons-en s'il vous plaît A un moment je pense qu'on va pas trop pousser quand même Enfin S'il y a bien une chose que je déteste vraiment Qui me débecte au niveau de Suzanne Mayer C'est le fait que quoi qu'il se passe Quelle que soit la situation Suzanne est la victime Elle fouille le journal intime de Julie déjà majeur Et donc Julie par la suite lui fait la gueule Hummm Suzanne est la victime Elle se fait quitter par tous les hommes du monde Parce qu'en fait elle est uniquement une plante verte très mignonne Avec un petit cul Hummm Suzanne est la victime Elle passe son temps à rabaisser Eddie Britt Et le jour où Eddie se venge Hummm Suzanne est la victime Et si jamais vous connaissez un temps swapé la série Vous savez que je peux continuer à faire ce truc là Pendant à peu près 15 minutes Facilement Suzanne de manière générale mais bégé Elle ne sait pas exister et survivre Sans la présence d'un homme dans sa vie Et c'est plus que la sang En gros par elle-même Elle n'apporte rien Parce que par exemple Une Gabriela ou une Linette Gabriela on sait qu'elle a son mannequinat Même si personne ne comprend comment du haut de ses 1m32 Elle a apparemment été genre sur la cover de Vogue Elle a été une mannequin sur les runways aussi carrément Mais elle a ce côté là Elle a aussi son propre passif Vous savez avec ce qu'elle a vécu étant petite C'est pas très facile du tout On va en parler aujourd'hui obligatoirement C'est des sujets assez trigger warning Linette c'est vraiment la femme forte La femme bafouée La maman Qui porte vraiment un foyer à bout de bras Mais vous savez elles ont chacune Et Brie j'en parle même pas Parce que mes faves de toute manière Ce sont Brie et Gabriela Quoique Eddie quand même Elle est vraiment pas mal Mais elles ont ce truc qu'elles apportent elles-mêmes En fait on peut les définir Susan ça va être quoi ? Elle sait pas faire à manger On sait pas pourquoi ses enfants sont encore en vie Et elle a eu telle et telle et telle et telle et telle conquête Genre voilà Trop bien Donc de Carl à Mike À Yann À encore Mike À Jackson À à nouveau Mike En fait la dame elle nous épuise Et ça se trouve là j'ai même oublié les gens Parce que ce qui est assez simple C'est que chaque homme dans la vie de Susan Est plus intéressant qu'elle C'est quand même assez dingue Qu'ils ont chacun un storytelling Qu'ils ont chacun un bagage émotionnel Un vécu Ils ont quelque chose de plus intéressant À raconter que Susan Tout ce qu'il y a à Susan C'est ses relations Après peut-être que le personnage a été voulu ainsi C'est qu'on le taille beaucoup Parce qu'elle est détestable Mais peut-être que le personnage a été voulu ainsi Ou peut-être que Terry Hatcher Qui l'a justement joué Bah l'a rendu vraiment exécrable Non parce que si vous l'ignorez Terry Hatcher elle-même Est plutôt pas mal dans son cas Oh et puis faut le dire Genre Susan elle est éclatée au sol en amour Dans chacune de ses nouvelles relations Elle projette en fait Tous les défauts des anciennes Mais toutes réunies Genre trust issues match Et encore une fois Hum Suzanne est la victime Ce qui est honteux Et ce qu'on a tous remarqué C'est qu'en fait C'est clairement Julie Donc sa fille Dans tous les cas Vous êtes censé situer un peu Qui est qui Si vous regardez cette vidéo je pense Mais c'est donc Julie Qui a vraiment Enfin faut le dire J'allais dire Qui a plutôt non Qui a vraiment éduqué sa mère C'est elle qui s'est occupée de sa maman Le tout en étant à côté Une élève parfaite Genre vraiment L'élève modèle à l'école C'est à dire qu'elle s'occupait De tout Et pourtant justement Ça a pas empêché de Suzanne De être à nouveau la victime Les trois seules fois Où Julie au cours de sa vie A fait des bêtises Surtout c'était à des âges Où on fait des bêtises Et surtout parmi celles-ci Y'en a certaines Qui étaient pas tant des bêtises que ça Parce que moi Je vais comptabiliser entre autres Le fait qu'elle ait fréquenté Austin Le neveu d'Eddie Britt Elle avait le seum Suzanne Pour quelle raison ? Parce que c'est le neveu d'Eddie Britt Elle n'avait rien à dire Par rapport à Austin Elle n'avait rien à dire Par rapport à lui C'est le neveu d'Eddie Britt Je déteste Eddie Britt Donc en fait Je ne veux pas que tu le fréquentes Tu le fréquentes Je fais la gueule Et il y a aussi la fois où J'ai pas du tout compris Parce qu'elle se place grave En tant que maman copine Tu sais Julie quitte son cursus scolaire Dans le supérieur Parce qu'en fait Elle pétait un plomb Elle pétait tout simplement un plomb Et c'est ce qui arrive A tellement d'élèves Vous savez les élèves ultra modèles Qui sont hyper 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 carrés Surtout là on parle d'une fille Qui a élevé sa maman Qui vraiment a éduqué sa mère Qui s'en est occupée Elle a donc craqué Et plutôt qu'apporter du soutien Jugement, 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 rabaissement C'est ça que j'ai trouvé Hyper dingue dans leur dynamique C'est que Julie est parfaite Absolument parfaite Il y a des petits loupés Si on peut appuyer ça des loupés C'est un humain en fait C'est comme ça Il n'y a pas de perfection Ça n'existe pas C'est chacun son parcours et tout Et plutôt que la soutenir Plutôt qu'essayer de la comprendre Genre Suzanne directement Elle va vers l'accabler Toujours Toujours Et c'est là je me dis Mais waouh En plus elle est ingrate Comme jamais la meuf Parce qu'en fait A chaque fois qu'elle peut montrer Qu'elle n'a pas confiance en sa fille Elle le fait Et c'est ça que j'ai trouvé assez ouf Parce que tu te dis Tu t'assoies deux secondes Tu te dis Attends Susie Susie Comme l'appelait Carl A un moment en fait On va réfléchir à la même chose C'est que Si jamais Julie Elle n'avait pas été là Pour payer les factures à temps Pour tenir les livres des comptes Pour nettoyer la maison Pour faire le linge Pour faire à manger A elle-même ainsi qu'à toi Si elle n'avait pas eu tout ça Pendant toutes ces années Qu'est-ce que Aujourd'hui Qu'est-ce que Enfin voilà Dis-nous tout Susie Et c'est ça que j'ai trouvé Encore plus dégueulasse Et exécrable auprès d'elle C'est que Outre le fait qu'elle soit une bonne à rien Qui a vraiment rien à apporter A la série Vraiment On pourrait l'enlever Parce que Bah en soi-même Mettez Mike Et enlever Suzanne Tu vois Genre Mike et Julie On dit c'est un père célibataire Et allez hop Hasta luego Tu vois Mais Suzanne Elle n'apporte Mais vraiment Mais vraiment rien A Desperate as Waste Et en plus Les rares fois où Julie A pu avoir le comportement Bah d'adolescente Qu'on peut attendre justement Un peu la phase Rébellion Péter les plombs Donc ça y est Là tu te retournes contre elle Alors que la môme en fait Elle est parfaite Ah oui Petite question Pour voir si vous avez bien suivi Est-ce que vous vous souvenez Du prénom initial Du fils que Suzanne a avec Mike Celui qu'on appelle par la suite MJ Est-ce que vous vous souvenez Vous pouvez faire pause Fouiller dans votre tête Vous vous souvenez De son prénom initial ou pas Parce qu'à l'origine C'est donc Maynard James En l'hommage au grand-père de Mike C'est vrai que c'est laid Beaucoup de personnes seront d'accord Chacun ses goûts c'est sûr Moi c'est un jugement de valeur directe Ok C'est discutable On est d'accord Mais ça reste un hommage Quand tu sais que ton conjoint L'homme que tu aimes Qui fait tout pour toi Vraiment Mike Il se plie en 40 000 Pour Suzanne Quand tu sais que cette personne C'est tout ce qu'il te demande En fait limite C'est tout ce qu'il te demande Dans votre relation Parce que Mike est très silencieux Très gentil Il ne mérite pas de mourir Mais quand tout ce qu'il demande C'est un hommage à son grand-père C'est un hommage C'est un hommage Bah plutôt que D'asseoir Mike Pour justement Soit vraiment Vous savez Ré-exprimer son mécontentement Genre lui redire Gros Non je veux pas Gros je veux pas Gros je veux pas Gros je veux pas Ou essayer de trouver Un terrain d'entente Peut-être En deuxième prénom Enfin je sais pas C'est de tenter un truc Elle a fait semblant Devant les gens De l'appeler Maynard Pour aller changer par derrière Snake Oui et sinon La question à 1 million Quel genre de cruche Mais de giga cruche Décide d'aider ses amis A dissimuler le corps Du meurtre Fait par l'une d'elles Ok Mais par la suite Pour être bien discrète Dans la discrétion La plus discrète Elle va peindre Chaque détail D'où se trouve le corps De comment s'est passé Le truc Qui Quel genre de cruche Susan Mayer Bien sûr Et voilà pourquoi Messieurs dames CQFD Susan Mayer Méritaient de recevoir La balle de Mike Delfino Oui Tout ceci était en fait Un paragraphe argumentatif Pour expliquer à Mark Cherry De réécrire la série De la refaire De la refaire Et soit en fait De faire dégager Susan le plus vite possible Voilà Elle part avec Carl Carl en fait Carl ne l'a jamais trompé Ou je sais pas quoi Ok Et elle part Et on la voit plus jamais C'est fini ton pipo Ou bien Elle prend la balle Que Mike a prise C'est aussi simple que ça C'est qu'à ce moment là Genre elle court Elle saute Elle chope la balle Et comme ça C'est fini Suzanne On aurait eu un Mike Et pleuré Ok d'accord MG aurait eu son papa Et bah Il se serait pas plein Lorsqu'il fallait faire la course De vous savez Les voitures à savon Je sais pas trop quoi Voilà Non parce que je suis désolée Je sais qu'on a Chacun et chacune Nos avis sur tous ces types De personnes Personnages Toutes ces choses là Ok Encore une fois Vous le savez très bien Les pourquoi je déteste C'est très personnel Mais Susan Mayer Susan Mayer C'est non en fait C'est à dire que dans tous les personnages De Desperate Parce que Tom Scavo J'ai beau avoir fait un Pourquoi je déteste Tom Il a un personnage Qui a énormément de couches Il y a beaucoup de choses détestables Il y a des choses très appréciables Il y a des choses très détestables Mais il a beaucoup de couches Il a vraiment du truc Tu vois Il est là Il y a une histoire Il y a des choses qui suivent Susan s'est éclatée au sol Susan je suis désolée Si en fait S'il y a pas des histoires d'amour Elle est éclatée au sol Et même ses histoires d'amour Sont éclatées au sol Enfin ils auraient pas pu trouver pire Que le moment où Mike est dans le coma Et que à côté Elle rencontre Yann Qui lui même a Jane Qui est décédée dans le coma Je sais plus trop Je crois dans le coma Et que en fait Et bah elle tombe amoureuse de lui Et que en fait Le majordome de Yann Et bah il préférait Jane Et donc Oh c'est chiant C'est chiant Franchement je préfère regarder Un milliard de fois La daronne de Carlos Se faire rouler dessus Vraiment Andrew Passe repasse s'il te plaît C'est chiant Susan est chiante Elle me saoule Je préfère voir les filles De Gabriela et Carlos Faire n'importe quoi Leur devoir Plutôt que Suzanne Y'a plein de fois Parce qu'en plus J'ai re-revu la série Parce que au total En entier J'ai dû la voir Trois ou quatre fois Mais je l'ai revu Peut-être au début Là de l'année 2022 Et vraiment Y'a plein de passages Suzanne Bien entendu Où j'appuie sur un skip J'appuie sur un skip Je crois les rares fois J'appuie pas sur skip C'est vous savez Pendant la fausse grossesse de Brie Quand on lui donne donc Le faux numéro De son soi-disant gynéco Vu que Bah c'est un cover-up quoi Et qu'elle se rend Donc dans ce quartier Très craquette Très la colline du crack Tu vois Très 18ème, 19ème arrondissement RPZ Là je laisse Parce que c'est drôle Parce que Suzanne En fait est en danger Et donc je suis toujours Dans cet espoir Même si la série existe Déjà et finie Qu'il se passe un truc Tu vois J'essaye d'espérer Qu'entre temps Ils l'aient réécrite Et ils aient retourné les trucs Mais euh Non Et donc voilà mes poulets Voici pour moi aujourd'hui Sur pourquoi je déteste Suzanne Meyer Je sais Je vous attendais Depuis un certain temps Que je fasse à nouveau Sur des personnages fictifs Bon là on a attaqué Sur le fictif Que deux personnes De chez Desperate Housewives Ne vous inquiétez pas Ça va arriver sur d'autres séries Ce sera peut-être sur Game of Thrones Sur Gossip Girl Je sais pas encore Ou sur How I Met Your Mother J'ai pas mal de gens Comme ça A aller attaquer Un peu à gauche à droite Et je sais que Ce sera moins lourd A porter Et à partager Que sur des célébrités De la vie réelle Je me ferai peut-être M'en attaquer aussi Si la vidéo vous a plu Vous savez très bien quoi faire Je vous montre mes longues tressantes N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner également Nous on se retrouve très 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 bientôt Et entre temps Vous savez où me rejoindre Sur Instagram Moi je vous fais de très très gros bisous On se dit à très bientôt Peace guys Et tous ensemble Abattons Suzanne Meyer dans nos rêves Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501